Oh j'ai eu de paix, j'ai eu de paix ! C'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde ! Alex et Fab sur Malency.com Malency, Malency, Malency Vous avez fait caca ? 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 Comment ça j'ai failli tout faire foirer ? On m'a demandé de jouer un chocolat géant, j'ai joué un chocolat géant ! T'appelles ça un chocolat géant Alex ? On aurait dit un gros débile enroulé d'aluminium avec des mains en mousse ! Ouais bah la main en mousse tu vas te la prendre dans la gueule ! Ouais bah je vais te virer de l'association si tu continues Alex ! Ah ouais ? Et qui sera ta secrétaire hein ? Ma secrétaire mes couilles ouais ! Combien de fois j'ai du me lever pour faire mon café la dernière fois ? Foutaise ! T'es un trou du cul ! Quoi ? T'es un trou du cul ! Non, avant ! Foutaise ! Petit salopard, on m'a jamais traité de foutaise ! On est en train d'enregistrer là ? Oh merde ! Salut Alex ! Salut Fab ! Alors tout d'abord Alex, je voulais te féliciter pour ta performance de ce week-end ! C'est rien tu sais, on m'a demandé de jouer un chocolat géant, j'ai joué un chocolat géant ! Non j'insiste, il y avait du style ! Oui, car rappelons à nos auditeurs que ce week-end, Man & C a réalisé une nouvelle pub avec l'aide de vous, auditeurs de qualité ! C'est vrai, on vous remercie tous autant que vous êtes, et c'est déjà pas mal ! D'ailleurs c'était un sacré tournage, hein Fab ? Ouais c'était génial ! D'ailleurs merci de m'avoir laissé ranger tout le matériel et rentrer tout seul en transport ! Oh bah là rien, en fait ça s'est bien passé dans les transports ? Bah super, je me suis fait contrôler, et comme c'est toi qui avais ma carte imaginaire, bah j'ai dû payer une amende ! Ah oui, tiens d'ailleurs je te la remercie ! Mise en situation ! Excusez-moi, je peux passer avec vous ? J'ai pas ma carte ! Euh, jeune homme, vous voulez bien venir s'il vous plaît ? C'est sûr, ma mère ! Restez poli dans un premier temps monsieur, vous avez votre titre de transport ? Euh oui, un titre de transport, bah il doit être dans ma poche, ah non, bah dans l'autre alors ! Non bah soit dans celle-là ! C'est toujours la même poche ça monsieur ! Ah oui c'est vrai ! Ah bah il doit être dans celle-là alors ! C'est encore la même poche monsieur, vous avez votre pièce d'identité s'il vous plaît ? Ah écoutez, je sors d'un tournage, je l'ai oublié... Taisez-vous monsieur ! Mettez-vous contre le mur, nous allons procéder à une fouille de type corporelle ! Pfff ! Eh, dis donc doucement, j'ai des droits quand même ! Taisez-vous ! Vous avez quelque chose de dangereux sur vous ? Non ! Vous avez quelque chose de dangereux sur vous ? Non ! Vous êtes blanc ? Oui ! Vous êtes blanc ? Oui ! Comment je m'appelle ? Je sais pas ! Comment je m'appelle ? Euh, Gérard ? Taisez-vous monsieur, y'a quoi dans le sac ? Ah non, c'est rien, ça c'est ma caméra ! Y'a une arme dans la caméra ? Ah non, pas du tout ! Pfff ! Qu'est-ce que vous avez fait ? Comprenez bien monsieur, il fallait que je m'assure de la sécurité de votre matériel, je vais vous verbaliser pour votre fraude. Ça fera 65 euros. Ah bon, bah d'accord. Oh non, la caméra ! Ah bah ça c'est rien ! Avant, il m'a quand même fait un toucher rectal devant tous ses collègues qui rigolaient. Je connais ce genre de moments. On les connaît tous d'ailleurs. Tiens, pour toi, mais aussi pour les auditeurs, je vais vous donner trois conseils pour se sortir de ce genre de situation. La première chose à faire, femme, c'est de soudoyer le contrôleur avec tout ce que tu peux avoir de valeur sur toi. Comme quoi par exemple ? Bah je sais pas, de l'argent, des places de concert, ton portable, un mobile care. Deuxièmement, essaye de porter leur attention sur autre chose et profite de cet instant pour prendre tes jambes à ton cou. Monsieur, vos papiers... Oh mon dieu ! Regardez ! Un noir ! Eh les gars, y'a un noir là-bas ! On y va, on y va, on y va, on y va ! Troisièmement et dernièrement, femme, tu sais de toute façon que tu vas être en retard. Donc prends ton temps pour lui raconter une de tes plus belles histoires. Ainsi, tu te joueras de leur naïveté, ils ne s'occuperont plus de ton amende. Et tu pourras partir libre comme Max. Y'en a même qui diront qu'ils t'ont vu voler. Et là, je tenais cinq petits japonais de mon bras gauche, alors qu'ils se faisaient emporter par une vague de merde et de débris. Pendant que de l'autre main, je ressoudais le réacteur numéro 3 avant qu'il n'explose. J'étais impuissant face à toute cette misère, ce chaos humain. J'ai donc pris le premier RER et me voilà devant vous à Châtelet. Ah oui, je comprends, monsieur. Vous savez, nous aussi on a pas un métier facile. L'autre jour, Serge... Par contre, je suis un peu pressé. Ah oui, je comprends, monsieur. Allez-y. Voilà, c'est terminé, Fab. Merci, Alex. Avec ça, je n'aurais plus de problème. J'espère bien, Fab. Je savais pas que tu étais parti au Japon. J'en ai encore plein des aventures, tu sais. Je te dis d'ailleurs à la semaine prochaine, Alex. On parlera de quoi la semaine prochaine, Fab ? Je vous raconterai la fois où je me suis immolé pour soulever le peuple tunisien. Super. Ciao, Fab. Ciao, Alex. Sous-titrage ST' 501